C'est invité aujourd'hui, c'est vous Gérard Arrault, bonjour. Bonjour. Bienvenue de bon matin sur ce plateau. Ancien diplomate, vous avez représenté la France à l'ONU, notamment à Washington, à Tel Aviv. Vous signez Histoire diplomatique, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui, qui vient de sortir chez Grasset. Le monde d'aujourd'hui, Gérard Arrault, marqué bien sûr par la guerre en Ukraine et cette contre-offensive de l'armée ukrainienne à la fois dans le sud mais surtout dans l'est du pays. Plusieurs milliers de kilomètres carrés repris en quelques semaines, dit le président Zelensky. Est-ce que vous y voyez un moment de bascule ? Oui et non. Non parce que nous savions déjà que l'armée russe n'emportait pas la guerre, que sur le champ de bataille, Poutine n'était pas en train d'atteindre ses objectifs. Et bien là, maintenant, c'est un tournant au sens où c'est évident, où plus personne à Moscou ne peut se faire des illusions, la Russie ne va pas gagner la guerre à court terme. Et non, pourquoi ? Et oui, pourquoi, pardon ? Et bien, donc, à l'évidence, l'armée russe ne peut pas tenir face à une armée ukrainienne qui monte en puissance, sans doute parce qu'elle manque d'effectifs. L'armée russe n'a pas mobilisé, alors que l'Ukraine, qui est quand même un pays de plus de 40 millions d'habitants, a mobilisé. L'Ukraine est évidemment galvanisée parce que les Ukrainiens défendent leur territoire national. On peut se demander d'ailleurs ce que les soldats russes pensent faire. Le dévouement des soldats est sans doute d'un niveau très différent des deux côtés du front. Et bien maintenant, la question qui s'oppose à tout le monde, c'est que va faire Poutine ? Alors précisément, est-il au courant véritablement de ce qu'il se passe sur le terrain ? On peut se poser la question. Et est-ce qu'il faut craindre une réponse ? Là, il y a eu ces frappes ces dernières heures. Mais est-ce qu'il faut craindre une réponse d'envergure, une forme de réaction de fierté ? Maintenant, on ne peut pas dissimuler à Poutine la situation. Même sur la télévision russe, on avoue que la Russie a subi une sévère défaite. Donc on dit qu'il s'est retiré à Sochi. Il doit essayer d'analyser la situation, les réponses qu'il peut lui apporter. Mais lorsqu'on regarde ces options, elles sont assez limitées. S'il ne veut pas mobiliser la nation russe, que peut-il faire ? L'escalade, alors l'escalade en termes de bombardement, ils ont déjà commencé à bombarder les infrastructures civiles, ce qui, je le remarque, est un crime de guerre. Certains à Moscou appellent de faire encore plus. Mais ce n'est pas en bombardant les infrastructures civiles qu'on va céder les Ukrainiens ou qu'on va gagner la guerre. Donc la question se pose. Et il n'y a pas, au moment, pas de réponse. Je ne crois pas en l'utilisation du nucléaire. Je ne vois pas ce que pourraient bombarder les Russes. De surcroît, les Russes jusqu'ici ont toujours été très orthodoxes dans leur conception de la dissuasion nucléaire. C'est pour la défense des intérêts vitaux. Si les Ukrainiens attaquaient la Crimée, là, j'aurais une réponse peut-être un peu différente. Mais pour le moment, on ne voit pas sur le champ de bataille ce que pourrait faire une arme nucléaire. La guerre ne peut pas être gagnée par la Russie sur le moyen terme. Ça ne dit rien du long terme. Vous qui pratiquez beaucoup les réseaux sociaux, Gérard Haro, vous avez écrit il y a quelques jours, je vous cite, « Le comportement de l'armée russe devrait nous rassurer. Elle n'est pas une menace globale pour l'Europe. Nul besoin de recourir aux armes. » De courir aux armes. Nul besoin, pardon, de courir aux armes. C'est sûr. Ce qui n'est effectivement pas la même signification. Pourquoi avez-vous écrit ça ? Non, mais parce qu'il y a, à travers l'Europe, et sous le coup d'une émotion que je comprends, il y a un appel général à augmenter nos budgets de la défense sur le thème « La Russie menace l'Europe ». La Russie n'est même pas capable de vaincre l'Ukraine, et donc la Russie ne va pas attaquer l'OTAN. Donc j'aurais tendance à dire, oui, le conflit a révélé certaines insuffisances de nos forces armées, surtout en termes de stock de munitions. Mais non, je ne pense pas qu'il faille que nous augmentions substantiellement nos budgets de la défense. Je dirais que le complexe militaro-industriel est allé, d'après moi, peut-être un peu vite. Doit-on continuer à parler à Vladimir Poutine ? Et le sous-jacent de la question nous ramène à votre livre. Emmanuel Macron est-il un bon diplomate pour le faire ? Évidemment qu'il faut parler à Poutine. Parce que la diplomatie, ce n'est pas pour négocier avec les Belges ou les Luxembourgeois. C'est pour négocier avec le diable. Nous sommes dans une jungle où il n'y a pas de juge, il n'y a pas de gendarme. Vous ne pouvez donc pas appeler le juge pour s'occuper de Poutine, même si Poutine fait des choses affreuses. Et donc, à la fin du compte, la guerre, si elle se termine, la guerre se terminera par une négociation avec Poutine, si Poutine est encore le chef de l'État à Moscou. Alors, vous parlez de la voie réaliste, effectivement, pour un éventuel cessez-le-feu qui viendra peut-être un jour entre Kiev et Moscou. Vous pouvez peut-être repréciser les contours de cette voie réaliste dont vous parlez. Elle vous vaut des critiques ? Vous vous dites que c'est de la réelle politique ? Non, mais le problème, c'est... D'abord, il y a quelque chose que je dois avouer, personnellement, je ne peux pas supporter, c'est les héros dans le canapé. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde est prêt à mourir jusqu'au dernier ukrainien. Il faut quand même se récomprendre que la guerre, c'est quelque chose d'atroce, atroce pour les Ukrainiens. C'est eux qui meurent, c'est leur pays qui est totalement dévasté. Les héros de canapé étant ceux qui ne se battent pas. Tous les experts aujourd'hui qui disent, par exemple, il faut récupérer la Crimée, il faut que Poutine soit envoyé dans un tribunal international, il faut que la Russie paye des réparations. Soyons réalistes, c'est impossible. Ou alors, c'est une guerre mondiale. Ou alors, quand le Premier ministre polonais a dit à Emmanuel Macron, on ne négocie pas avec Hitler, j'ai répondu aux Polonais, et bien, allez donc dans les ruines du Kremlin obtenir que Poutine se suicide, comme Hitler a fait à Berlin en 1945. Tout ça, et il y a autour de la guerre, je le crains inévitable, une sorte de rhétorique enflammée où l'on perd le contact avec la réalité. Donc, il faudra, et il le faut le plus vite possible, parvenir à une négociation entre Ukrainiens et Russes. Quels en sont les termes ? Personnellement, je crains qu'aujourd'hui, nous soyons plus loin que jamais de cette négociation, pour deux raisons. D'abord, parce que les Ukrainiens sont vainqueurs, et quand vous êtes vainqueurs, vous n'allez pas faire des concessions. Et donc, en réalité, le discours de Zelensky s'est durci. Au début de la guerre, il disait, on pourrait faire un référendum en Crimée. Aujourd'hui, il dit, je veux récupérer la Crimée. Et du côté de Poutine, évidemment, on ne négocie pas quand on vient de subir une défaite. Et donc, vous avez le porte-parole de Poutine qui dit, la Russie a toujours les mêmes objectifs. Donc, je crains que nous ayons devant nous plusieurs mois de combat. Vladimir Poutine a perdu terrain en Ukraine. Il n'a pas encore perdu la guerre. Il s'est engagé sur un autre front, la guerre du gaz. Sur cette guerre-là, peut-il l'emporter ? Peut-il faire plier les Européens ? Vous avez tout à fait raison. Comme visiblement, il ne peut pas l'emporter sur le champ de bataille, il essaie de l'emporter sur le champ politique. Et donc, il vise les Européens qu'ils jugent faibles, qu'ils jugent divisés. Donc, ils coupent leur remédier de gaz. Les Européens s'y sont préparés. Madame van der Leyen est en train de parler de la stratégie européenne en face du Parlement européen. J'ai lu une note disant que les Européens peuvent faire face à la privation de gaz cet hiver, si l'hiver est modéré, grâce à leur stock et grâce aussi au gaz liquéfié, à l'apport de gaz liquéfié. Nous verrons, mais ce sera un cas central. C'est un moment de vérité ? Ce sera un moment de vérité pour l'Europe. D'abord, parce que nous allons avoir en Italie des élections qui risquent d'amener au pouvoir une extrême droite plutôt pro-russe. Le week-end prochain ? Le week-end prochain, le 25. Ensuite, parce qu'en Allemagne, fermer le gaz, ce n'est pas seulement le chauffage des Allemands, c'est aussi l'industrie allemande qui risque de s'arrêter. Donc, ce sera le moment de vérité pour les Européens. L'hiver sera un moment critique pour l'Union européenne. Le pari que fait Vladimir Poutine, c'est de tester précisément la capacité de résistance des opinions publiques. C'est ça qu'il fait ? Exactement. Et que seront les opinions publiques lorsqu'on leur dira ? D'ailleurs, déjà, vous savez, même si le gaz ne ferme pas, si on réussit à fournir tout le gaz nécessaire, vous avez l'inflation qui s'accélère, vous avez la récession d'économies européennes qui arrivent. Et donc, un certain nombre de voix, et en France, l'extrême gauche et l'extrême droite vont dire c'est à cause de l'Ukraine. L'Ukraine, ce n'est pas la guerre des Français. Donc, en France, mais ce sera la même chose en Italie, en Espagne, en Allemagne. Et donc, quelle sera l'attitude des gouvernements démocratiques face à la colère d'une partie de leur opinion publique ? Les Ukrainiens paient le prix du sang, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Les Européens, celui du gaz n'est pas la même chose. C'est peut-être ce que dira en substance tout à l'heure, vous l'avez dit, Ursula von der Leyen qui va prononcer son discours sur l'état de l'Union, discours qui commence dans une quarantaine de minutes et qu'on pourra suivre en direct sur France 24. Elle a invité la femme du président Zelensky à Strasbourg. Lourd est bien sûr le symbole. En quoi cette guerre en Ukraine est la démonstration de ce changement d'air, de ce monde d'hier dont vous parlez dans votre livre ? Vous savez, c'est quand même le retour de la guerre entre des États sur le territoire européen depuis 1945. Il y a eu la guerre civile en Yugoslavie, mais c'était une guerre civile. Les Européens croyaient être sortis de l'histoire. Ils croyaient qu'ils avaient édifié un modèle, un modèle pacifique de négociation, de compromis entre les États. Ils ne pouvaient même plus imaginer que la guerre revienne sur le continent européen. C'est le cas. Mais de surcroît, c'est l'image du monde. Nous sommes... Vous savez, nous avons eu la guerre froide avec deux grands États qui dominaient le monde et le gérés. Ensuite, nous avons eu le moment occidental, le triomphe des États-Unis après l'effondrement de l'Union soviétique. Eh bien, c'est fini. Le gendarme américain est fatigué, rentre chez lui et de surcroît, vous avez de plus en plus de grands carnivores qui, d'une certaine manière, disent, nous voulons défendre nos intérêts, nous n'avons rien à faire. Du reste, vous avez la Chine, mais vous avez aussi l'Inde, la Russie, etc. Nous sommes donc dans un monde, comme je le dis, de grands carnivores, un monde de puissance et ne compte que les rapports de force. Et donc, il ne faut pas que les Européens soient des herbivores, il ne faut pas que les Européens soient des bisounours, mais qu'ils se rendent compte des dangers du monde qui vient. Cette guerre n'est peut-être que la première d'une série de guerres et nous devons agir non pas pour faire la guerre, mais pour essayer d'empêcher les prochaines. Un monde carnivore dans lequel l'équilibre également se rejoue, se renégocie entre la Russie et la Chine. La guerre en Ukraine a aussi provoqué ça. Naturellement. Et c'est une erreur géopolitique majeure ce qu'a fait Poutine parce qu'il perd sur tous les tableaux. Il voit la Suède et la Finlande rentrer dans l'OTAN, ce qu'elle n'avait pas fait pendant la guerre froide. Il voit la Pologne augmenter son budget à 5% du PIB. Et naturellement, il est affaibli et il doit se tourner vers la Chine comme potentiellement une protectrice. Donc pour lui, c'est vraiment une défaite, une erreur absolument capitale. Les mois à venir seront donc décisifs. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur ce plateau, Gérard Haro. Histoire diplomatique, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui. C'est un livre qui fait des allers-retours. Le passé pour mieux éclairer le présent, c'est passionnant. Chez Grasset, ça vient de sortir. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. A bientôt sur ce plateau. On se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet. Et donc, on le rappelle, d'ici une grosse demi-heure depuis Strasbourg, le discours en direct d'une des femmes les plus puissantes du monde, Ursula von der Leyen. Elle va parler à 440 millions de personnes sur le discours sur l'État de l'Union. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin.